On s'embrasse et on se félicite ce matin à la mosquée Al-Moutaqine à Molenbeek. Dès 7h30, une centaine de Bruxellois musulmans sont venus fêter l'Aïd al-Fitr pour la prière de l'Aube. Redouan Adashour, membre du conseil de gestion de la mosquée. Aujourd'hui, le jour de l'Aïd al-Fitr, c'est la fin du Ramadan, c'est la fête du rupture du Ramadan. C'était un mois de partage, de bénédiction, etc. On essaye de récolter le fruit de ce mois béni via la célébration de la fête. Le Ramadan, c'est l'un des cinq piliers de l'Islam. L'Aïd al-Fitr, surnommée la petite fête, est l'une des deux dates centrales pour les musulmans. Alors aujourd'hui, les célébrations se prolongent au-delà des portes de la mosquée. En témoignent Mahmoud et El Hassan, tous deux croyants. On a fait la prière et après ça, on a fini. Donc il y a la famille, on se rejoint, on se voit, on vient, on mange ensemble, on rigole et voilà. C'est un jour de fête pour nous, c'est comme pour les autres religions, que ce soit Noël ou autre. Pour les jeunes, surtout, c'est très cool parce qu'ils reçoivent des cadeaux, les bonbons, les gâteaux. Enfin voilà, il y a tout ça, donc c'est vraiment une journée cool. On va bien rigoler. Faire le Ramadan, c'est aussi être solidaire avec les plus pauvres. C'est donc tout naturellement que la cérémonie se termine par une aumône. On a partagé nos repas avec les plus diminués durant tout ce mois béni. A la fin du mois de Ramadan, on s'acquitte d'une aumône qu'on appelle l'aumône de fin de Ramadan, Zakat al-Fitr. Et en fait, cette aumône permet cette redistribution en denrées alimentaires ou en argent également aux plus diminués pour pouvoir ainsi, pour qu'ils puissent fêter de la meilleure des manières et puissent fêter comme nous correctement la fête de fin de Ramadan. Chaque année, c'est l'exécutif musulman de Belgique qui fixe la date de cette fête sur base du calendrier lunaire musulman. Elle symbolise le premier jour du mois de Shawwal pour plus de 160 000 musulmans bruxellois. Merci. Sous-titrage FR ?